Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'est informé avec vous, Sofiane, bonsoir. Hakim Bey, bonsoir, bonsoir à tous. Renforcement de la coopération militaire algéro-mauritanienne, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengriha, entame une visite officielle en Mauritanie à l'invitation de son homologue mauritanien. Il a été accueilli à son arrivée à Nouakchott avant des entretiens bilatéraux. Poursuite de la visite d'état de la présidente de l'Inde en Algérie, un troisième jour marqué par son déplacement notamment au pôle technologique de Sidi Abdelha, où elle a reçu un doctorat honoris causa, Drupadi Moulmou, qui a souligné l'importance des sciences dans le développement de la société et salué les efforts de l'Algérie dans ce domaine. Plusieurs accords signés entre Sonatrac et des compagnies internationales aujourd'hui, notamment dans la décarbonation et l'exploration d'hydrocarbures, des contrats au deuxième jour d'une APK à Oran. On y retrouvera notre envoyé spécial Hakim Akamal. La situation maîtrisée dans le sud du pays après l'apparition de cas de paludisme et de diphtérie. Le ministre de la Santé a rassuré. Tous les cas sont pris en charge. La vaccination contre la diphtérie se poursuit. Grive saisonnière. La campagne annuelle de vaccination est lancée. 2 millions de doses pour l'ensemble des milayes du pays. Oran où l'organisation s'est faite au niveau des établissements hospitaliers. On ira justement avec notre correspondant. La crise au Maroc prend des proportions alarmantes. A Rabat, le convoi du roi Mohamed VI a été ciblé par un cocktail Molotov. A raza, le carnage continue. L'antité sioniste poursuit son génocide. Les aides humanitaires interdites dans le nord où l'occupation tient un blocus. Au Liban, les raids sionistes touchent à présent toutes les régions du pays. La finule n'est pas épargnée. Le Liban réclame une résolution de l'ONU. Et puis, hommage au défunt arbitre international Abelaide, l'Arcane décédé aujourd'hui. Le président de la République a adressé ses condoléances à sa famille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de dérouler tous ces titres, ces condoléances et profondes compassions exprimées aujourd'hui par le président de la République, Abdelmedjit Boune, suite au décès de l'ancien arbitre international de football et ancien président de la Fédération Algérienne de Football, Abelaide, l'Arcane. A indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le défunt a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Blambes. Coopération militaire algéro-mauritanienne. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïchengriha, ont tamé aujourd'hui une visite officielle en Mauritanie à l'invitation de son homologue. Le chef d'état-major général des armées mauritaniennes, le général de corps d'armée, El Murtar Bolchaban, l'a accueilli à son arrivée à Nouakchot avant des entretiens au salon d'honneur de l'aéroport de la capitale mauritanienne. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et les forces armées mauritaniennes. Les deux parties examineront notamment les questions d'intérêt commun. On est au troisième jour de la visite en Algérie de la présidente de la République de l'Inde. Elle s'est rendue d'ailleurs aujourd'hui au pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, où elle a été justement distinguée. Elle a reçu un doctorat honorifique de la part du président de la République. L'importance de la coopération algéro-indienne est mise en avant, notamment dans le domaine des technologies de pointe. Lors d'une conférence qu'elle a animée au niveau du pôle technologique et scientifique de Sidi Abdallah, la présidente de l'Inde a exprimé sa satisfaction de recevoir un doctorat honorifique mettant en avant l'université en tant qu'exemple de la coopération entre les deux pays et reconnaît la vision de l'Algérie nouvelle. Je suis désolée à être ici. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur souligne l'importance du partenariat algéro-indien dans le domaine de l'université, en particulier pour atteindre les objectifs liés aux technologies de pointe. La jeunesse est une priorité du président de la République, Abdelmejit Boune, qui a fait de la science une vocation pour l'Algérie victorieuse, l'Algérie nouvelle. Avec nos amis de l'Inde, nous avons tracé les contours du partenariat avec les institutions universitaires et de recherche indienne, allant du jumelage entre les établissements universitaires à la réalisation d'un partenariat dans le domaine des technologies de pointe en préparation aux exigences de demain. La présidente de la République de l'Inde s'est rendue par la suite à la station de dessalement d'eau-de-mer de Fouca, où elle a assisté à un exposé sur l'activité des stations de dessalement d'eau-de-mer en Algérie. Un peu plus tard, la présidente de la République d'Inde a effectué une visite justement au site des ruines romaines de Tipaza pour y découvrir le patrimoine algérien classé à l'UNESCO. Elle a reçu également une présentation sur la restauration des mosaïques, puis elle s'est rendue au jardin d'essai d'Alhamma. La coopération économique algéro-indienne qui entame donc une nouvelle phase, de nouvelles perspectives. Les hommes d'affaires et des opérateurs ont été réunis hier lors du forum économique tenu à Alger. Ils ont échangé sur les opportunités d'investissement et de partenariat. Des secteurs comme l'industrie pharmaceutique ont été mis en avant. Le président du conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, en a parlé à Hanet Saïssi. On a visé vers des partenariats de coproduction, qui permet aussi d'aller vers des produits qu'on ne produit pas en Algérie, éventuellement d'intrants, de matières premières, essentiellement pharmaceutiques parce qu'ils sont leaders dans le pharma. Ensuite, on a pris d'autres secteurs énergétiques, mais aussi de phosphate qui va permettre de satisfaire le marché algérien. Aussi, s'ouvrir à d'autres marchés, marchés européens, qui va permettre l'Inde de se rapprocher de ces marchés à travers le canal algérien. Restons encore dans le domaine économique pour évoquer ces contrats. Plusieurs, d'ailleurs, signés aujourd'hui entre le groupe Sonatrac et les compagnies internationales, notamment pour la décarbonation et l'exploration du secteur et des gisements hydrocarbures. Des contrats au second jour du NAPEC qui se tient à Oran, d'où cet envoi de notre envoyée spéciale, Hakima Kamel. Le groupe Sonatrac en force, le NAPEC donc, est le cadre idoine choisi par la compagnie nationale d'hydrocarbures pour signer de nombreux mémorandums d'entente, des contrats. Aujourd'hui, le groupe Sonatrac a procédé à la signature d'un contrat de performance, de perfectionnement de la communication maritime par satellite, une signature qui a réuni les responsables de la filiale IPROC, Sucursal Sonatrac et Algérie, Satellite, Télécom. Autre signature de contrat, la Sonatrac et la société américaine occidentale Petroleum Corporation, OXY, partenaire américain, ont également signé aujourd'hui au CCO des protocoles d'accord qui traduisent la volonté des deux parties pour renforcer leurs relations à travers de nouvelles opportunités de partenariat dans l'exploration et le traitement des hydrocarbures. Cet accord vise à définir le cadre de coopération entre les parties prenantes, également le contrat d'hydrocarbures dont il s'agit dans la zone d'intérêt Berkine-Centre, sous l'égide de la loi 19-13. Pour rappel, Sonatrac et OXY interviennent tous les deux dans le cadre contractuel de Berkine. Une série de contrats donc a marqué la journée. Le salon poursuit également la tenue des conférences sur l'énergie, l'hydrogène en Afrique du Nord, un événement évidemment crucial qui rassemble des experts, des décideurs autour du thème équilibrer les hydrocarbures et les énergies propres vers un mix énergétique efficace. Parlons à présent de ce lourd bilan des accidents de la circulation ce mardi. Au moins 7 morts et 19 blessés, rien que cet après-midi à Naama, lors d'une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs, selon un bilan toujours provisoire de la protection civile qui continue à intervenir sur les lieux du sinistre. Un peu plus tôt dans cette même journée et dans la même Wilaya, Naama, 4 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés lors d'un autre accident entre deux véhicules touristiques, des accidents de la route amplifiés par les pluies dans le nord du pays. Elles sont présentes depuis ce matin. La prudence reste donc de mise. Comment se comporter ? Une dégradation des conditions climatiques qui rend la conduite dangereuse a commencé par une visibilité réduite pour les usagers de la route. La distance de freinage est allongée, l'adhérence des pneus est réduite. La vigilance au volant s'impose pour les usagers de la route pour se prémunir des éventuels risques liés à la conduite sous la pluie. Nasser Din Breded, chargé de la communication à l'Algérienne des autoroutes. Un changement de temps s'amorce sur plusieurs routes à traverser par l'autoroute Est-Ouest. On enregistre des rafales de vent, des averses de pluie, des facteurs pour des accidents, voire des carambolages. Les services de l'Algérienne des autoroutes se mobilisent ainsi sur tous les tronçons, notamment à travers des services qui sillonnent tous les tronçons pour prévenir tout obstacle sur les voies. Une vigilance redoublée qui consiste à adopter des réflexes et gestes pour éviter tout éventuel risque lors de la conduite sous la pluie, le respect de la distance de sécurité, l'utilisation des feux, des précautions à prendre qui peuvent éviter un bon nombre d'accidents. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de la formation à la Direction Générale de la Protection Civile. Il est nécessaire de vérifier, entretenir ses balais et suie-glaces, avoir une bonne visibilité, respecter le cours de la route, réduire au maximum sa vitesse. En ce temps, peut-être qu'on aura des montées d'eau, des débordements d'eau. Il ne faut absolument pas essayer de traverser les torrents et aussi les ouades. Il est question de redoubler de vigilance avec le risque de chute de pluie attendu sur plusieurs wilayas du pays, notamment pour les usagers de la route. Des gestes simples, essentiels, afin d'éviter tout danger lié aux intempéries. Chapitre santé dans cette édition, où la situation est à présent maîtrisée dans les wilayas du sud du pays, on a enregistré des cas de paludisme et de diphtérie. Le ministre de la Santé a fait le point aujourd'hui. Abdelhaq Seyri a évoqué le chiffre de 3000 cas, donc 90% importés. Il en parlait à Saint-Chemesh. Pour le paludisme, nous avons envoyé une équipe sur place qui a confirmé que le moustique sur place ne véhicule pas la maladie. Donc c'est importé. Et nous avons eu un nombre important. On est arrivé à 3200. Dans presque 90%, c'est des étrangers. Mais quand même, on les a pris en charge. L'État algérien qui a mis les moyens pour la prise en charge justement des patients, y compris étrangers, et protéger ainsi la population. C'est que nous avons à la fois un personnel disponible, nous avons les médicaments, et nous avons le souci de protéger notre population qui se trouve aux frontières. C'est ça le plus important. Et les moyens qui sont disponibles aujourd'hui par rapport à la population qui se sentent largement suffisants. Maintenant, quand il faut aller pour renforcer l'action sur place, parce qu'on a un nombre important qui vient de l'extérieur, nous sommes dans l'obligation de effectivement répondre aux besoins de notre population sur place. Pour la diphtérie, quelques 43 000 cas ont été vaccinés. Des mesures sont prises et les vaccins sont disponibles. La diphtérie qui n'existait pas. Et toute notre population avec le calendrier vaccinal sont vaccinés. On a quand même pris une mesure pour pouvoir vacciner l'ensemble de cette région, même dans les zones en dehors de la ville, les nomades, etc. Et on est arrivé à vacciner 43 000 pendant les semaines. Et l'action est continuelle. Donc on va continuer à assurer également la vaccination. La situation est maîtrisée. Les médicaments sont disponibles. Un personnel sur place. Abdal-Hakha Seyhi, le ministre de la Santé, au micro d'Arsène Chumach. Vaccination, encore cette fois-ci, contre la grippe saisonnière. Son lancement a eu lieu aujourd'hui. Pas moins de 2 millions de doses pour les personnes prioritaires, les personnes âgées ou malades chroniques. Arsène Chumach. La campagne de vaccination débute aujourd'hui. Le vaccin est disponible, nous dit le docteur Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. La vaccination, c'est la meilleure arme pour combattre la grippe. Il faut que les gens maintenant, surtout les populations vulnérables, se fassent vacciner pour arriver à éviter les complications de la grippe. Quelles sont les personnes qui ont un risque élevé de complications ? Le docteur Samy Ahmadi de la prévention du ministère de la Santé. Ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques. La femme enceinte, c'est les personnes obèses aussi parce qu'elles deviennent des personnes à risque, comme les personnes diabétiques. Donc, elles doivent se faire vacciner. La prévention se fait toujours avant l'épidémie, nous dit le professeur Soukhal, épidémiologiste. et jamais après l'épidémie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se prémunir contre cette grippe et pouvoir avoir des anticorps contre les virus qui sont actuellement circulants. Et c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner maintenant pour pouvoir, dans 10 jours, avoir des anticorps protecteurs suffisants contre l'infection. La grippe est une infection respiratoire qui peut entraîner chez les personnes à risque des complications graves, telles qu'une pneumonie ou l'aggravation d'une maladie chronique déjà existante, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou respiratoire. Les vaccins en des grippos sont donc disponibles dans l'ensemble du wilaya du pays. La capitale de l'Ouest dispose, elle, de 46 000 doses. Cette année, la vaccination a débuté à Oran, souligne le docteur Mekakia, responsable du service de médecine préventive à l'EPSP. Des propos recueillis par Mohamed Hamza Belmadali. Au niveau de notre PSP, on a mis un dispositif spécial qu'on prend de vaccination 2024-2025. Ce dispositif est composé de 12 centres de vaccination. Chaque centre de vaccination est composé de 4 personnels de santé, un médecin, de paramédicaux et un régisseur. Le vaccin est disponible à notre niveau, au niveau du CMA. On a eu cette année 4 500 doses de vaccins. Concernant la vaccination, on a priorisé, en fonction de l'instruction ministérielle, bien sûr, les personnes de plus de 65 ans, les maladies chroniques, les enfants, bien sûr, et les femmes enceintes à plus tard de la grossesse. Deux accords de coopération algéro-tunisien et algéro-grec ont été signés aujourd'hui pour accompagner la création de clusters professionnels maritimes algériens et ce, pour développer des expertises nationales dans le domaine de l'économie bleue. Le régime du Marzen embourbé est dans des problèmes en multiples facettes. Corruption hémorragique, crise sociale, crise énergétique, crise de loge, chômage endémique, ainsi qu'un système de retraite au bord de la faillite, alors que le gouvernement de Hanouche peine à trouver des solutions concrètes pour restaurer la confiance des citoyens, selon l'Observatoire du travail gouvernemental au Maroc. Une crise qui a connu son paroxysme, avec cette attaque au cocktail Molotov contre le convoi du roi Mohamed VI, il y a ce qu'il y a. Les vidéos qui circulent sur le net témoignent de la colère et du désespoir du peuple marocain. La scène se déroule à Rabat, on peut voir le convoi du roi Mohamed VI ciblé par un jet de cocktail Molotov, ce qui a semé la confusion auprès des forces de sécurité malgré une importante surveillance. L'auteur de cet acte, âgé de la vingtaine, sera arrêté sur place. C'est une première, mais également un événement révélateur, dans un contexte où des jeunes marocains étouffent dans leur propre pays, entre chômage, baisse du pouvoir d'achat et des conditions de vie de plus en plus difficiles. Une frustration qui les a poussés à fuir le pays, quitte à tenter de rejoindre l'Espagne à la nage. Le malaise social est traduit en grande populaire, il ne passe pas une semaine sans que le royaume dirigé par la famille alawite ne connaisse de manifestation. Étudiants, avocats, secteur de la santé ou contre la normalisation. Alors que des millions de Marocains attendent des mesures concrètes pour soulager leur douleur, les autorités songent plutôt à octroyer la nationalité aux enfants et petits-enfants de juifs d'origine marocaine. Un projet de loi qui rentre dans un processus de légitimisation des colons israéliens et de sionisation du royaume. Le Maroc, force occupante du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Son peuple continue son combat pour l'indépendance et son droit à l'autodétermination. Le processus de décolonisation chapeauté par l'ONU se poursuit. Demain, l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies Stéphane Demistura livrera son compte-rendu de la situation, notamment après son déplacement dans les camps sahraouis. Un briefing devant le conseil de sécurité Linda Boatman. Stéphane Demistura rendra compte de sa troisième visite dans les camps de réfugiés sahraouis où il a rencontré la société civile sahraoui, ce qui lui a permis de confirmer l'attachement des populations à leur droit à l'autodétermination. Auparavant, le 10 octobre, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres avait présenté son rapport sur la situation au Sahara occidental pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin de cette année devant le conseil de sécurité. Durant quatre jours, le débat général de la quatrième commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation était consacré à la question sahraoui. Un grand nombre de pétitionnaires venus de différentes régions du monde ont plaidé pour le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et la fin de l'occupation prolongée du Sahara occidental par le Maroc. Les participants ont également évoqué la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne invalidant les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union Européenne en faveur de la cause sahraoui. Arada Araza, l'entité sioniste, poursuit sa politique génocidaire. Le blocus imposé notamment à la partie nord de la bande où plusieurs dizaines de martyrs sont encore enregistrés aujourd'hui dans des raids et des bombardements contre les déplacés et les écoles qui les hébergent. depuis 11 jours, Djabeliya est sous blocus. La fin touche la population de l'Odif Al-Israouad, membre des services sanitaires de Raza. Il en parle à Karim Abdeloura. La situation est catastrophique. Toutes les lois internationales sont piétinées. Le nord de Raza est encerclé. Aucune aide n'y parvient. La famine s'y propage. Même les équipes médicales sont empêchées de travailler avec les bombardements continu des ambulances. Pendant 8 heures, nous avons difficilement transporté les blessés et les chouhadats bombardés dans les écoles, les maisons, les rassemblements de citoyens et le centre d'aide humanitaire à Djabaliya qui appartient à l'Enerwa. Je n'arrive pas à comprendre ce silence du monde arabe et international. Les Palestiniens qui vivent la famine à la veille de la journée mondiale de l'alimentation. Radem Abou Khalaf est porte-parole de l'UNICEF à l'Ord occupé, contacté par M. Tamoun. La situation sanitaire des enfants dans la bande de Raza est très mauvaise à cause de cette guerre génocidaire qui dure depuis plus d'une année et dont les principales victimes sont des civils et en particulier les enfants. Toutes les infrastructures de base, notamment sanitaires, ont été détruites. L'eau potable et même l'eau propre se fait rare, ce qui a provoqué des problèmes de malnutrition ainsi que de nombreuses maladies graves, notamment la polio de type 2 qui est très dangereuse et contagieuse alors que la bande de Raza n'avait plus enregistré de cas depuis 10 ans. La bande de Raza, le Liban ou là encore l'antité sioniste redouble de férocité avec des raids et bombardements qui ont fait les dernières 24 heures 41 morts et plus de 150 blessés portant le bilan ainsi depuis le début de l'agression à 2350 martyres. Le directeur général de l'OMS a appelé à la protection des hôpitaux suite à leur ciblage. Le quatrième art a l'honneur à Béjaya au festival international qui s'y tient depuis quelques jours avec au programme ce soir une pièce italienne à découvrir un peu plus tôt dans la journée. Sidali Fales s'est intéressé à une autre pièce cette fois-ci 100% algérienne. Sderfeuf Tâtonnement une pièce inspirée des chaises d'Eugène Yonesco une pièce dans le genre absurde et réalisme. Le maître en scène Cédric Yousfi revient sur le personnage de la pièce. Chez Yonesco c'est un concierge on l'a transformé en artiste parce qu'on connait tous le moitié de l'artiste mais on est dans la société algérienne donc on va parler sur notre société donc on a parlé beaucoup plus de l'artiste algérien en le voyant sur différents angles Tâou quand il devient fou peut-être à des moments mais dès qu'il se met dans l'art il devient artiste quand il écrit à travers la réflexion Tâou les positions Tâou qui fait gagner et on a voulu montrer un artiste global. Le public présent à la maison de la culture Taousa Amrouch de Béjaya a trouvé la pièce très intéressante. Je pleine le jeu Tâou les acteurs La scénographie est bien Le texte est bien Ce qui manquait c'est la cohésion Je trouvais la pièce formidable c'était émouvant J'ai adoré les différents chants qu'on a entendus L'Italie est à l'affiche aujourd'hui avec la pièce Terra de Madre à 19h30 au théâtre régional Melk Bouguermouah de Béjaya C'est d'Ali Fares à Géchain 3 Un festival d'enquête qui se poursuit à Béjaya Parlons de sport à présent de tennis de table L'Algérie qui a remporté deux médailles au championnat d'Afrique à Dissabeba en Éthiopie L'argent par l'équipe garçon le bronze pour nos dames C'est Dermed Fetaï Nos prongistes auront terminé de fort belles manières les épreuves par équipe au championnat d'Afrique qui se déroule en Éthiopie avec une deuxième place décrochée par les messieurs et une troisième par les dames Cela démontre tout le travail qui a été fait durant les quatre dernières années au niveau de la fédération algérienne de tennis de table comme le dit le directeur technique national Derkawi Sherif Le pronostic avancé a été atteint Nos représentants ont démontré bonne image pour le tennis des états bas algériens de grandes potentialités un grand niveau malgré que le niveau technique de la compétition était très élevé vu la participation des meilleures nations à savoir l'Egypte la Tunisie l'Afrique du Sud et le Nigeria donc c'est un très 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 bon résultat très satisfaisant et qui prouve que le tennis algérien est en évolution Place maintenant à la compétition double mix dans ses championnats d'Afrique en Éthiopie et encore une fois les attentes vont être grandes pour la sélection algérienne On en parlait au tout début de cette édition avec les condoléances du président de la République l'ancien arbitre international Belayde Lacarne est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans considéré comme une icône de l'arbitrage algérien il a officier à la coupe du monde de 1982 aux jeux olympiques de 1980 ainsi que dans quelques phases finales de la coupe d'Afrique des nations il a dirigé plusieurs finales de la coupe d'Algérie là encore après une carrière bien remplie il a exercé dans les commissions d'arbitrage de la FAF celle de la CAF et la FIFA il avait également présidé la fédération en 1988 il a été éliminé on le disait tout à l'heure cet après-midi au niveau du cimetière de Sidi Blabes et c'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidi Alitoba le malième était à la régie d'antenne Yassine au streaming vidéo et Nassim à la console technique merci de nous avoir prêté attention